En une seconde, vous avez produit 1500 spams. Vous pourriez en avoir produit des millions à la fin de cette vidéo. Vous pouvez produire jusqu'à 130 000 spams en une seule journée. Vous pouvez envoyer 200 à 300 millions de spams en une seule éjaculation. Ironiquement, il suffit d'un seul pour créer un enfant. Supposons que Brian décide de faire l'amour tous les jours. Que se passera-t-il ? Nous avons maintenant abordé les effets sur les hommes et les femmes qui passent de longues périodes sans relation sexuelle. Nous allons maintenant examiner les effets des rapports sexuels quotidiens. Je vais maintenant me concentrer sur l'éjaculation. L'éjaculation est possible par la masturbation ou le sexe. À quoi ressemblera votre corps si vous le faites tous les jours ? Cela devrait être intéressant, car comme vous pouvez le voir, vous créez beaucoup de spams. Mais avez-vous des limites ? Commençons par le semon. Procédons maintenant à quelques modifications rapides. Vous générerez environ 130 000 spams en un jour, c'est-à-dire en 24 heures. Vous pouvez envoyer entre 200 et 300 millions de spams en une seule éjaculation. Cela signifie que vous produirez plus que vous ne l'auriez fait en une seule journée. Vous remarquerez que la production est légèrement réduite, même si vous vous rattrapez quelques minutes, pas quelques minutes, mais de préférence 1 à 2 heures plus tard. Vous ne devez pas vous inquiéter, car si vous regardez les valeurs ou les paramètres recommandés pour la semi-analyse, vous serez toujours au-dessus de la fourchette normale. Nous verrons ce qui peut avoir un impact sur votre fertilité. Où peut-on acheter les autres composants ? Sémon est constitué de plusieurs composants qui proviennent de différentes parties du système masculin. C'est un travail d'équipe. Passons aux testicules. Nous en avons fini avec les sparmes. Cela créera l'apparence d'une peau mucoïde. Cela réduira les frottements. Ce n'est pas de la physique, donc cela rend le chemin visqueux et les spermatozoïdes sont capables de nager facilement à travers. Il en résultera une légère diminution de la composition de cette substance visqueuse. Elle peut apparaître plus épaisse et plus visqueuse si vous restez un peu plus longtemps sans relation sexuelle. Passons à la vésicule séminale, qui est la deuxième glande. Elle fournira plusieurs choses. Passons au fructose. Le fructose sera la source d'énergie. La source d'énergie préférée des spermatozoïdes est en fait le fructose. Les fruits fournissent cette énergie. Les hommes profitent davantage des fruits que les femmes. Je ne veux pas dire que les femmes ne doivent pas manger de fruits. Assurez-vous d'être au top de la fractale si vous avez l'intention d'en manger tous les jours. Les glandes de plaire, des mêmes glandes, sont également quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Empêchez le système immunitaire de la femme d'attaquer les spermatozoïdes. N'oubliez pas que les spermatozoïdes X et Y sont les rois et les reines de cette situation. Il y a plusieurs choses que les spermatozoïdes font à la femme. Nous en parlerons dans une autre vidéo. C'est très intéressant. Abonnez-vous au fait. Voici la prostate. Le zinc est l'un des composants ajoutés au saumon. D'ailleurs, cela sera affecté si vous avez des rapports sexuels tous les jours. Rappelez-vous que nous allons voir la fractale être affectée et comment cela affectera la longévité. Si vous ne fournissez pas assez d'énergie aux pumes, ils risquent de ne pas pouvoir nager correctement car ils n'auront pas assez d'énergie. Même rester plus longtemps pourrait être un problème si vous ne fournissez pas assez de ressources pour maintenir les pumes en vie. Passons maintenant au zinc qui provient de votre prostate. Le zinc est connu pour stabiliser la chromatine de l'ADN. Cela devrait vous indiquer que si vous ne réapprovisionnez pas suffisamment votre système en zinc, vous ne serez pas fertile. La fragilité des spermatozoïdes est la raison numéro 1. Un léger changement de pH indique que vous avez traversé l'urètre. L'urine passe par cette zone qui est très acide. Il se peut que le pH ne soit pas parfait même si vous avez des phosphatases pour neutraliser la zone parce qu'elles sont si délicates, un petit changement pourrait les affecter. N'oubliez pas que vous avez du lactobac sur la zone vaginale, ce qui la rend très acide. Je peux vous dire que ce sera un tapis rouge parce qu'après les préliminaires, les sécrétions de la femme neutraliseront la zone et créeront un tapis rouge à travers lequel les pumes pourront passer sans ressentir de gêne. Un léger changement dans l'environnement comme un peu d'assèchement peut affecter les spams et les rendre fragiles. Cela affectera votre fertilité. Cela devrait vous indiquer que, si vous prévoyez d'avoir des rapports sexuels quotidiens, l'éjaculation précoce peut être utilisée pour les rapports sexuels ou la masturbation. Je n'encourage pas la masturbation. Nous en avons déjà discuté. En revanche, le sexe peut être une forme de récompense, une incitation, une menace, un moyen de chantage ou une méthode d'extorsion. Le sexe est une bonne chose. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le sexe existait avant la FIV, entre autres. Deuxièmement, la production de spermatozoïdes sera affectée si vous avez moins de zinc dans votre corps en raison d'éjaculations fréquentes et de l'absence de reconstitution des réserves de zinc. Par ailleurs, il pourrait y avoir une diminution de la qualité des spermatozoïdes parce que la diminution du zinc affecte la fragmentation de l'ADN. J'ai dit que si vous souhaitez avoir des rapports sexuels quotidiens, vous devez vous assurer que vous consommez suffisamment de zinc. Vous devez améliorer votre santé de manière globale. Si tout le reste reste constant, votre fertilité ne changera pas. Tant que vous vivrez sur Terre, vous pourrez féconder une femme tous les jours. Vous en serez capable. La deuxième chose qui se produit dans votre corps, c'est que vous éjaculez tous les jours. Cela dépend de la façon dont vous éjaculez. La méthode est la première chose que vous remarquerez en vous masturbant quotidiennement. Vous trouverez certainement quelque chose contre quoi vous frotter. Il se peut que votre femme se plaigne si vous le faites tous les jours. Votre femme pourrait se plaindre. Certains prendront une éternité. C'est d'ailleurs un sujet intéressant. Nous allons nous concentrer sur la masturbation dans son ensemble. YouTube n'aime pas vraiment ces sujets. Ils peuvent m'être mal à l'aise et c'est pourquoi je le fais. Nous devons lancer une discussion sur ce sujet, car peu de gens en parlent. Si vous cherchez les bonnes informations, c'est pourquoi je suis ici et je veux que vous vous abonniez et que vous aimiez. Après la masturbation, nous pouvons maintenant passer au sexe proprement dit. C'est ce que je suppose qu'Issaka et M veulent. Ils aimeraient le faire tous les jours. Oui, votre sensibilité peut diminuer, mais pas autant que lorsque vous vous masturbez. C'est autoritaire, mais seulement un peu. La troisième chose qui se produira est le temps de réponse. Il y a deux aspects à cela. Vous stimulez votre corps à chaque fois. Il sera plus rapide à se préparer sexuellement la fois suivante. Certains choisiront le chemin inverse. Il faut un peu plus de temps pour préparer le corps à l'acte. Rien ne change si vous restez assez longtemps. Vous remarquerez que l'odeur disparaît s'il n'y a pas de nouveau désodorisant. Vous vous habituez aux stimuli. Il se peut que le cerveau ignore les stimuli parce qu'il y est habitué. On a tendance à s'investir encore plus le lendemain pour exciter quelqu'un sexuellement puisque cela se produit régulièrement. Quatrième facteur, la fertilité, le zinc. Je suis sûr que nous en avons parlé lorsque nous avons abordé la question de la fertilité et de la composition du sperme. N'oubliez pas le zinc et le fructose. Nous avons quelques autres choses que vous pourriez ressentir si vous vous masturbez tous les jours. C'est très facile d'accès. Vous pourriez souffrir de dysfonctionnements érectiles. La masturbation est excessive et l'analogie que j'ai utilisée suggère qu'une stimulation répétée pourrait amener votre cerveau à ignorer cette chose. Votre cerveau se fatigue lorsque vous lui envoyez autant de messages. Il est un tout. Il se peut que vous ayez du mal à obtenir une érection efficace ou que vous ne parveniez pas à la maintenir suffisamment longtemps. Vous pouvez aussi avoir des éjaculations précoces. Cinquième élément, le cancer de la prostate. Après avoir examiné une étude portant sur 21 éjaculations ou plus par mois, je suis sûr que nous avons abordé ce sujet. Le risque de cancer de la prostate diminue lorsque l'on éjacule plus de 21 fois par mois. Une théorie tente d'expliquer ce phénomène. Lorsque vous éjaculez, vous essayez de déloger ce qui se trouve à l'intérieur pour faire de la place à du nouveau matériel. Déboucher le système est une façon de l'améliorer et de le nettoyer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais une vidéo sera consacrée à la prostate. Il y aura plus d'informations. Vous comprenez maintenant l'importance de la prostate. La prostate est un facteur clé de la fertilité. Vous réduirez la qualité de vos PS et même la qualité du sperme que vous émettez si vous n'avez pas de zinc ou d'autres composants de la prostate. Il existe une corrélation, mais elle n'est pas encore claire entre un plus grand nombre d'éjaculations et un risque plus faible. À prendre avec des pincettes, voire des pincettes. Sixième point, les maladies. Nous avons maintenant les IST et les infections urinaires. plus on éjacule et plus on a de rapports sexuels, plus on augmente le risque de contracter une infection urinaire ou une IST. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens préfèrent la masturbation au sexe. Vous ne risquez pas de contracter une IST ou une infection urinaire. Avec le sexe, vous avez plus de chances d'en avoir. Cela ne signifie pas que je recommande la masturbation. Laissez tomber la masturbation et faites l'amour. Venons-en au sexe. Les infections urinaires peuvent être graves. Il est important de se rappeler qu'une infection urinaire peut ne pas être causée par les rapports sexuels. C'est particulièrement vrai pour les femmes.